Musique Comment attraper un ours qui aime lire ? Texte Juliana Léveillé-Trudel et Andrew Katz Illustration Joseph Sherman Maison d'édition Krakboom Julia a plusieurs amis dans la forêt près de chez elle. Elle grimpe aux arbres avec Léon, joue à la cachette avec Charlotte et fait des concours de paix avec Georgette. Julia rêve de rencontrer un ours. Elle aimerait transformer son ventre en radeau pour naviguer sur la rivière et pique-niquer avec lui dans la clairière. Et surtout, elle voudrait lui donner un énorme câlin. Un câlin d'ours. Mais aucun ours ne montre jamais le bout de son museau. Aujourd'hui, Julia est plongée dans son livre. C'est l'histoire d'un ours qui entame un long voyage pour rendre visite à une amie très chère. En chemin, l'ours sent son estomac qui gargouille. Il s'arrête près d'un buisson pour trouver une collation. Julia relève la tête, les yeux brillants. Elle a une idée ! Elle apporte dans la forêt un goûter parfait pour un ours et attend patiemment que l'odeur du miel se répande à travers les arbres. Hum ! Julia se retourne, le cœur plein d'espoir. « Oh, ça a l'air délicieux ! » s'exclame Léon. « Puis j'ai trompé ma patte ! » Julia hésite, puis hoche doucement la tête. Toujours pas d'ours. Le matin suivant, Julia se rend dans la forêt avec une autre gâterie. Et puisque les ours se laissent parfois désirer, elle apporte aussi son livre. Julia reprend sa lecture. L'ours tend gentiment la patte à une vieille tortue qui traverse la rivière. Comme Julia tourne la page, le vent se met à chanter dans les feuilles des arbres. « Crac ! » Julia sursaute. « Désolée d'avoir inversé tes bleuets, Julia. Je ne regardais pas où j'allais. Léon, Georgette et moi sommes en pleine partie de cachette. » Charlotte l'aide à ramasser les bleuets. Toujours pas d'ours. La voix de la maman de Julia résonne à travers la forêt. « Julia ! À table ! » C'est l'heure de manger. « À tout à l'heure, Charlotte ! » Un peu plus tard, Julia retourne chercher son livre dans la forêt. Mais son livre a disparu. À l'endroit où elle l'avait laissé, elle trouve une drôle d'empreinte. Bleue et beaucoup plus grande que toutes les empreintes qu'elle a déjà vues. Son cœur culbute. Qui a fait ça ? Elle regarde tout autour d'elle. Personne. Mais juste un peu plus loin, elle voit une autre empreinte bleue. Puis une autre et encore une autre. « Hé, Julia ! Prête pour le concours de paix ? » « Désolée, Georgette. Je ne peux pas péter maintenant. » « Je cherche quelqu'un. » « Qui ? » répond Georgette. « C'est justement ce que je dois découvrir. » « Où allez-vous ? » demande Charlotte qui s'approche avec Léon. Georgette chuchote. « Julia cherche quelqu'un, mais elle ne sait pas qui. » Les empreintes cheminent au creux d'un ravin, en haut d'une colline, derrière un rocher, et jusqu'à la bordure d'un ruisseau où elles disparaissent. « L'eau a dû nettoyer ses pattes ! » devine Léon. « Comment le trouver maintenant ? » s'inquiète Julia. « Ne t'en fais pas ! Nous sommes les champions de la cachette ! » s'exclame Charlotte. « Jorgette dresse son museau dans les airs et renifle avec attention. » « Par là-bas ! » Charlotte indique une brèche à la lisière de la forêt. « Passons par ici ! » Julia se glisse dans les buissons et se faufile au pied d'un très vieil arbre. « Regarde ! » dit Léon. Sur le tronc, d'énormes marques de griffes montent vers le sommet de l'arbre. Julia inspire profondément, puis empoigne la première branche. « Es-tu certaine de vouloir monter là-haut ? » demande Georgette. « Je serai prudente ! » « Je t'accompagne ! » propose Léon. « Au cas où ! » Julia se hisse dans l'arbre en grognant, comme un ours. Elle attrape une branche à la fois, s'agrippe au tronc et se ferait un chemin de plus en plus haut. « Tu grimpes aussi bien qu'un écureuil ! » s'exclame Léon. Julia bute sur un immense nœud. Elle tente de le contourner de différentes manières, sans succès. Même Léon ne peut pas l'aider. « Je vais y arriver ! » À bout de souffle, elle rassemble toutes ses forces pour une dernière tentative et, cette fois, elle réussit ! En haut de l'arbre, Julia s'effondre, hors d'haleine. « Ouh ! C'était dur ! » « Julia, regarde ! » s'exclame Léon. « Une maison ! » Nichée sous les feuilles, une maison, la porte entre-ouverte. Le cœur battant, Julia s'avance. « Euh, je t'attends ici ! » dit nerveusement Léon. « Euh, euh, si tu as besoin de moi, je serai là en un instant ! » Julia frappe doucement. Pas de réponse. Elle cogne plus fort. Toujours pas de réponse. Elle jette un œil à l'intérieur. Un ours, gonflant paisiblement sur le plancher, un ours, et des livres, du plancher au plafond, des étagères remplies de livres. Et là, ouvert sur la poitrine de l'ours, son livre, le cœur de Julia déborde de joie. Mais elle sent aussi une toute petite peur. Elle est entrée dans la maison d'un ours sans avoir été invitée. Mais elle ne peut se résoudre à partir sans son livre. Julia s'approche sur la pointe des pieds et reprend délicatement son livre. « Je reviendrai plus tard pour me présenter ! » pense-t-elle. « Attends ! » appelle une voix grave et profonde. Julia se fige sur place. « Attends ! S'il te plaît, tu peux prendre ce livre. Mais avant, pourrais-je lire la fin ? » J'ai fermé l'œil, juste au moment où l'ours allait retrouver son amie. Julia se retourne lentement et regarde l'ours stupéfaite. « C'est… c'est exactement l'endroit où j'étais rendue. Mais je ne savais pas que les ours aimaient lire. » « J'adore lire ! » s'exclame l'ours. « Je suis toujours à la recherche de bons livres. » Bien sûr, je m'aventure dans le village seulement quand les gens dorment. Le meilleur endroit pour faire de belles trouvailles, c'est derrière la bibliothèque. « Les bibliothécaires sont si gentils ! Ils laissent des boîtes de vieux livres dehors. » « Oh ! Les trésors que j'y découvre ! » « Mais aujourd'hui, j'ai trouvé ce livre, ici, dans la forêt. » « Une odeur de bleuets a titillé mes narines et m'a mené jusqu'à lui. » « C'est moi qui ai apporté ces bleuets. » « Et c'est mon livre ! » confie Julia. « Je l'ai oublié dans la forêt. » Elle réfléchit un moment. « Peut-être qu'on pourrait le lire ensemble. » « Splendide ! » approuve l'ours. « Mais où sont mes manières ? » « Je m'appelle Bertrand. » Il tend la patte. « Je m'appelle Julia ! » répond Julia en secouant vigoureusement sa patte. « Il y a un joli coin de lecture sur la galerie. » dit Bertrand. « Installe-toi ! Je reviens dans une minute. » Bertrand rejoint Julia avec deux bols de bleuets arrosés de miel. « Quelle histoire intrigante ! » dit Bertrand. « Cette ours a fait un si long voyage pour voir son amie. » « C'est parce qu'elle est une amie très chère ! » répond Julia. Julia et Bertrand savourent leur lecture, bercées par le gazouillis des oiseaux. Les taches de lumière qui percent le couvert des arbres commencent à s'estomper lorsqu'ils arrivent à la dernière page. Un instant plus tard, la voix de la maman de Julia qui l'appelle atteint le sommet de l'arbre. « Julia ! À table ! » c'est l'heure de rentrer. Bertrand indique à Julia le meilleur chemin pour redescendre. « Quelle heureuse rencontre ! » se réjouit Bertrand. « Et si j'apportais un autre livre la prochaine fois ? Et après, nous pourrions aller nager et faire un pique-nique. » « Quelle bonne idée ! » « J'ai une dernière question ! » dit Julia. « Est-ce que je peux te donner un câlin ? » « Oh, qu'ils sont mignonnes tous les deux ! » « Ah oui, c'est un nouvel ami ! » C'est surprenant, un ours qui aime lire des livres. Et toi, tu aimes lire ? Ça fait du bien de se détendre avec des histoires. Si tu as aimé ce livre, tu as le lien pour l'acheter en dessous, dans la description. Et pour ne louper aucune histoire, tu peux t'abonner à la chaîne, activer la cloche pour être informé des nouveautés, mettre un pouce en l'air et nous écrire un joli commentaire. À très vite les amis ! « J'ai un petit pouce en l'air » « J'ai un petit pouce en l'air » Abonnez-vous ! Abonnez-vous !